Bonjour, vous êtes avec Fanny, vous regardez Webspotting, la seule émission pour laquelle les geeks allument leur télé et qui fait tweeter mamie comme Nadine Morano. Attention, si vous avez prévu d'acheter à nos 2070 le dernier jeu d'Ubisoft, un DRM, autrement dit un verrou numérique, empêche l'utilisateur d'installer le jeu sur plus de trois configurations différentes. Cela signifie que si vous changez plus de trois fois un composant de votre ordinateur, comme la carte graphique ou le disque dur, vous ne pourrez plus jouer à votre jeu. Cette mauvaise expérience est arrivée aux membres du site Guru3D, qui réalise des tests comparatifs de cartes graphiques et de jeux. S'ils avaient voulu mener à terme leurs tests, ils auraient dû acheter à nos 2070 7 fois. C'est idiot, me direz-vous. Mais pas du tout ! En mettant en place cette limite technique, l'éditeur espère tout simplement casser le marché du jeu vidéo d'occasion en forçant les gamers à se procurer des jeux neufs. Ainsi, l'acheteur n'est plus totalement propriétaire de son jeu et dépendra toujours de l'éditeur pour continuer à en profiter. Et oui, il n'y a pas de petit profit. Je sais, je sais, vous avez encore un iPhone 2G ou 3G ou un iPod Touch de première génération. Et vous jalousez tous vos amis qui se moquent de vous parce que vous n'avez pas la multitâche, la gestion des dossiers, l'enregistrement vidéo, iCloud ou d'autres de ces nouveautés ? Ne pleurez plus sur votre sort et courez télécharger WideDoor avec deux zéros à la place des hauts. Ce petit programme installera un firmware un peu spécial sur votre appareil Apple d'ancienne génération pour que ce dernier profite lui aussi de la plupart des nouveautés d'iOS 5. Attention, cette manipulation n'est pas sans risque, donc prenez bien le temps de faire vos sauvegardes et de lire toute la documentation disponible sur le site. A votre tour maintenant de vous la raconter. Si vous faites partie de la grande famille des webmasters, vous avez peut-être été tenté depuis quelques temps de mettre de la publicité sur votre site. Quoi de plus normal ? Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Car en plus de faire fuir vos visiteurs, trop de publicité risque de nuire à votre référencement. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer Google sur l'un de ses blogs. Une mise à jour de l'algorithme de pertinence du moteur de recherche permettra très bientôt l'analyse du contenu de vos pages. Et si ces dernières sont un vrai parcours du combattant pour les internautes en quête d'informations intéressantes, le site sera pénalisé. Cette mise à jour devrait affecter uniquement 1% des requêtes, mais vous êtes prévenus. Le bonheur de vos internautes avant tout. Si vous habitez près d'une centrale nucléaire ou que la catastrophe de Fukushima vous a traumatisé, pas la peine d'investir dans un compteur GGR pour savoir si votre chien ou vos enfants sont radioactifs. Un simple smartphone suffit. En effet, des scientifiques d'un centre de recherche de Munich ont mis au point une application Android que vous pouvez télécharger sur le market et qui est capable de détecter les radiations. Pour cela, vous devrez masquer avec un petit bout de scotch opaque l'objectif de l'appareil photo et l'application se chargera de détecter les artefacts lumineux que des radiations provoqueront sur le capteur CMOF du téléphone. De quoi continuer à alimenter la paranoïa ambiante au sujet du nucléaire. Et pour conclure, je termine avec ce tweet de Nécoto qui dit, je cite, si François Hollande était fan de jeux vidéo, il aurait appelé sa fille Marie. Marie Hollande. Marie Hollande. Ok, je sors. Merci d'avoir regardé Webspotting. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à mercredi prochain sur Demain TV. Ciao ! Sous-titrage ST' 501